Hello ! Si tu as déjà joué la Zelda Phantom Angla, tu t'es sûrement déjà posé cette question. Comment on fait pour éteindre ces bougies ? Evidemment, en cherchant sur internet, il y aura toujours quelqu'un pour te dire Tu souffles dans le micro, c'est simple ! Et bien sûr, comme à Boulet, tu as déjà essayé et cela ne fonctionne pas. Mais grâce à cette vidéo, tu vas voir que souffler sur cet émulateur n'est pas si compliqué que ça. Alors, avec un logiciel d'enregistrement audio, par exemple Audacity, mets le volume d'enregistrement au maximum et commence par enregistrer un son. Tu peux crier ou cette fois-ci véritablement souffler dans ton micro. Si tu n'as pas de micro à disposition, je te mets un fichier que tu peux télécharger en barre d'infos. Il te suffira simplement de télécharger le fichier qui se nomme Mixample. Une fois que c'est fait, on enregistre le son. Il faut maintenant convertir ce fichier au format Wave 8 Mono. Il suffit d'aller sur ce site où je vous mets le lien en barre d'infos. Pour cela, on va dans Parcourir et on ouvre le fichier que l'on vient d'enregistrer. Ensuite, dans les paramètres facultatifs, on va modifier le nombre de bits. Ici, on va renseigner 8 bits. Et en ce qui concerne les canaux audio, on va renseigner Mono. Il ne vous reste plus qu'à convertir le fichier et attendre son téléchargement. Par la suite, on se rend sur l'émulateur d'Esmum et on va pouvoir configurer le microphone. Pour ce faire, on va dans Configuration, Microphone Setting, et ici on coche Use Microphone Sample. On vient ensuite cliquer sur les points de suspension pour entrer le fichier que l'on vient de télécharger. On valide et enfin, on passe à la dernière étape. On retourne dans Config, Outkey Config, et dans l'onglet Microphone, vous mettez la touche que vous voulez pour utiliser le souffle. Il ne vous reste plus qu'à maintenir cette touche pour que Link souffle, éteigne les bougies, et ainsi vous pourrez continuer tranquillement votre route vers le Temple du Feu. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501